C'est parti, nous sommes dans un one shot, un one shot intitulé La mystérieuse soirée mandale de Monsieur Lang Et avec nous, nous avons trois joueurs La première est Kellogg's qui joue Abigail Feather Kellogg's, peux-tu nous présenter ton personnage ? Je suis Abigail Feather, je suis une journaliste de Londres C'est à peu près la trentaine Et on va dire qu'avec moi, j'ai accumulé un certain background De tout ce qui entoure le mystique, l'occulte J'ai vécu des aventures assez ténébreuses Tout à fait, des aventures qui ont marqué ton personnage Qui l'ont amené à vivre diverses expériences La plupart du temps très surnaturelles, excuse-moi Et cela fait deux ans En deux ans que tu es revenu à une vie que l'on pourrait qualifier de normale Depuis ces deux ans, tu as en fait quitté le mot surnaturel Pour te focaliser sur ta carrière journalistique A savoir que ton patron t'a assigné à cette soirée Dans laquelle tu es censé interviewer Monsieur Lang Qui fait cette soirée modèle Ensuite, nous avons avec nous Andrew Bardin Qui est joué par Iris Iris, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage qui s'appelle Andrew Bardin ? Eh bien, Andrew Bardin, c'est un détective privé Qui a bien sûr Quelques Petites Astuces pour le surnaturel, on va dire Exactement Autant plus que Tu as été plus On va dire Un étudiant Autodidacte Parce que Ton père Gordon Et qui lui, pourtant, est un grand occultiste Bref T'as T'as une relation assez compliquée avec lui Donc du coup T'as toujours été quelqu'un de très On va dire Indépendant Et au final, nous avons L'onimois qui joue William Wilson Donc l'onimois, peux-tu nous parler de ton personnage ? Oui, mon personnage est une personne, on va dire, de la trente année Un homme assez légal Toujours bien et bien avec un costume Qui est tout à fait honnête Sauf quand il dérope certaines affaires Certains hommes riches ou femmes riches Voilà Et il a rencontré une équipe Qui recherche le naturel Et il ne sait pas vraiment comment il est arrivé là Mais maintenant Il connaît la vérité Mais il continue à faire ses petits larcèves Sachant que Pour ce soir Vous allez devoir Récupérer un certain objet Une certaine coupe Mais vous ne savez pas Où elle se trouve Dans ce fameux manoir Vous êtes donc Tous les trois Au niveau de ce qui semble être une salle à manger Et vous voyez Ça et là Plusieurs Comment dire Domestiques Femmes de Comment dire Le ménage Tout ça Qui servent les invités Ambiance Et somme toute Agréable Et toi Ma chère Abigail Tu n'es pas venu toute seule Tu es venu avec un certain monsieur Un homme de l'eau Un homme que tu apprécies totalement Peux-tu nous parler de ce personnage ? Oui Alors SRP C'est mon fiancé Normalement Oui Tout à fait Tout à fait Je ne me souviens plus Des cendres Il s'appelle Horace Norton Tout à fait Et ben voilà Je suis venue avec mon fiancé Horace Norton Bon Pour le background d'Abigail Faeser J'ai on va dire Un amour qui est beaucoup plus profond Et beaucoup plus important C'est l'amour qu'elle a avec Avec Eudoxie Mais comme l'époque A l'époque Il fallait que ce genre d'amour se cache J'ai dû me ranger Pour faire comme tout le monde Et donc Ma foi J'ai trouvé Horace Fort sympathique Connait Ma relation avec Eudoxie Donc Ben on a sympathisé Et voilà Comme On apprécie Tous les deux Certaines choses de la vie On a certains points communs Donc voilà Du coup on a convenu De cet arrangement De fiançailles Oui Autant plus Que la fortune D'Horace Est assez conséquente Et tout permet de jouir Dans un certain Comment dire Style de vie Voilà Oui Abigail Alors que tu es donc Dans cette Salle à manger Tu vois Andrew et William Que tu connais très bien Ils sont dans le même endroit Et vous Vous rencontrez J'arrive Je regarde Horace Un instant Je lui dis C'est mes très fiers amis Je reviens Je vais te présenter Alors est-ce que Andrew et William Connaissent Horace De réputation De réputation Oui Mais ils ne le connaissent pas Dans la vie Tous les jours Très bien Je prends Horace Par le brèche divine Je vais te les présenter Ils sont vraiment Vraiment Charmants Tu verras Il y a Horace Oui Tout à fait Ma chère Donc Horace Lorton Pour vous servir Messieurs A qui les joueurs Vous liez Envolution Je travaille Dans l'import Esport Enchanté De faire Votre rencontre Alors quand tu dis Wilson Horace Percute Vous avez un lien Avec les Wilson De Cantaberry Dans le terre C'est possible Mais je ne peux pas En parler C'est des Comment dire Des affaires privées De famille D'accord D'accord Si c'est le cas Vous enverrez Mes amitiés A votre Oncle De l'orif Je le souris Oui Et vous monsieur Il a été Tend la main En gros Andrew Andrew Bardin Détective Enchanté Enchanté Et là Donc du coup Discuter avec vous Et vous voyez Que c'est un homme Assez Charmant Sympathique Et Et donc La soirée se passe Il est 20h30 Il fait un cours Au jour Parce que nous sommes Désormais Le 1er Juin 1925 Et donc Vous avez Donc Cette soirée Qui se déroule Faites moi Votre premier Jérange de Perception Monsieur Je vois qu'il y a Un dollar qui est tombé par terre Alors Mais Ohlala Mais oui Mais oui Je Non je vois bien D'accord Donc du coup, alors que Andrew et toi William, vous êtes en train de deviser avec Horace et que vous enchaînez, on va dire, les coupes de champagne, toi Miguel, tu aperçois un homme assez antipathique, assez désagréable, mais un homme que tu ne connais que trop bien. Cet homme est un allemand et il s'appelle Siegfried. Avec ma coupe de champagne, je regarde les messieurs et je leur dis, excusez-moi un instant, je reviens et je vais à la rencontre de Siegfried. Donc du coup, Siegfried te voit, il hoche de la tête, il te fait signe de le suivre et là il te dit, Guten Abend, Frau Leinfeather. Alors, est-ce que ça veut dire bien ? Ecoute, c'est Guten Abend, oui, ça va très bien et vous voulez ? Il n'y a rien. Et là, tu vois qu'il a cette fameuse valise que tu avais passé Gudo Pazzolini et tu comprends que tu dois suivre avec cette valise ? Tout à fait. De votre côté ? Non, non, j'allais dire, est-ce que vous voulez prendre quelque chose à boire avant que... Non, 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 non. Nous n'avons pas le temps pour ces frais-follités. De votre côté, Andrew et William, vous voyez donc Abigail suivre cet homme qui a un air militaire et qui vraiment a l'air antipathique. Ok. Aura s'est surpris, qui est cet homme ? Vous le connaissez ? Non, je ne connais pas cet homme, je suis en avril. Et vous, Andrew, c'est ça ? Oui. Vous avez vu, ma chère et tendre est partie avec cet homme sans nous présenter. C'est peut-être une relation d'affaires. C'est pas grave. Donc, du coup, tu le vois qu'il était sur le point de continuer la discussion quand un homme rentre dans la pièce. Cet homme n'est nul autre que le maître des lieux, c'est-à-dire Jeffrey Ronda. Faites-moi tous les deux un jet de discrétion. Ça, ça passe, j'ai quatre mains en discrétion. D'accord. Est-ce que ça passe pour toi ? Euh, je crois que ça passe. Ok. Du coup, tu vois donc, Monsieur Lang qui passe. Vous, vous avez fait, on va dire, plus par réflexe qu'autre chose. Vous êtes détourné. Vous êtes en train de regarder une sorte de tapisserie qui est sur le mur. Donc, vous voyez Monsieur Lang qui parle à Monsieur Norton. Et ceux-ci semblent échanger quelques discours, quelques paroles qui sont toutes banales. Et finissent par quitter la pièce. Vous vous retrouvez tout seul dans cette cuisine désormais. Sachant que le personnel a quitté les yeux. Ils sont partis dans tout le manoir pour servir les diverses habités et hôtes de marque. Que faites-vous avant que je retourne vers Abiel ? Il faudrait que moi je recherche Marcus si j'ai bien saisi. Tout à fait. Marcus qui, lui, s'est infiltré dans ce manoir et le connaissant certainement grimé d'une certaine manière. Mais du coup, je pense que j'ai commencé ma visite impromptue d'être élu. D'accord. Alors, est-ce que tu restes au niveau du rez-de-chaussée ou est-ce que tu vas dans les étages supérieurs ? J'ai pas un lieu de rendez-vous avec Marcus pour se donner ? Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai aucune idée d'où est l'objet unique à dérober ? Absolument pas. Alors, je pense que je vais aller au premier étage. Je pense que c'est à cet âge-là qu'on garde les choses de valeur. D'accord. Du coup, tu aperçois l'escalier en sortant. Et tu vois donc Abigail qui monte les marches et qui suit cet homme allemand. Je laisse de la distance pour ne pas me faire repérer. Donc là, je reste discuté. D'accord, d'accord. Du coup, au moment où tu es sur le point de monter ses étages, tu vois donc l'espèce d'homme qui a un certain âge, tu vois souvent en fonction de son uniforme, qu'il s'agit certainement d'un militaire français qui est épi d'une certaine manière. Et il est en train de réprimander une sorte de femme de ménage, enfin de servante quoi. Et donc, tu l'entends parler très fort. Oh, mais c'est un scandale, ma chère mademoiselle. Je n'ai jamais été servi comme ça. Mais je me saisis de l'occasion pour passer ma mère discrète, vu qu'il est occupé à aboyer sur son employé. Ce n'est pas sur les domestiques. Ok, d'accord. Et tu vas me faire un jet de perception. T'as 80 en perception ? Non, t'as combien en perception ? Un perception, j'ai que 60. Tu vas me faire un jet de perception avec un bonus de vin. Ça ne passe pas. Alors, ça te te dit quelque chose. Ça te te dit quelque chose, mais... Vu que tu passes derrière son dos, au moment, tu... Non, tu... Tu as juste une impression de désolé. Andrew, toi, tu vas me faire le même jet avec un malus de vin parce que tu connais cette personne, mais... On va dire, tu ne la connais pas aussi bien que William. Ok. Un peu donc en perception, c'est ça ? Ouais, avec un malus de vin. 10. Alors, avec un malus de 10, perception... Ça passe pas. Ok. Non, pour toi, c'est juste un militaire. Certainement, soit un colonel ou un général français, mais... Sachant que nous sommes dans la république de Weimar, il y a des troupes françaises qui sont... Non, non, non. Ils sont dans l'Autriche. Je veux dire, il y a des françaises qui sont, comment dire, en Allemagne. Qui est donc dans l'Allemagne. Donc, le fait que ce général soit venu jusqu'en Autriche, c'est pas, comme dirait-on, quelque chose d'illogique. Parce que vous n'êtes pas loin de la frontière allemande et... Et donc, du coup... Du coup, du coup, voilà, il a pu traverser... Donc, voilà. Voilà, la frontière. Mais... Toujours est-il que... Toujours est-il que... Toi, Miguel, tu fies donc... C'est Zed Frieda. Et... Il te dit, donc, de... Il te montre un petit salon. Il te dit de patienter ici. Très bien. Je... Je... Je patiente des commentaires. Et... Il a toujours sa valise avec lui. Il a toujours. Il a... Il a de chien avec... Ce qui semble être, tu sais, une... Quelle, quoi. Ok. Ben, écoute... Je patiente. J'observe un peu la pièce. J'attends. Tranquillement. Ok. D'accord. Et donc, du coup... William, tu... Tu arrives... Plus ou moins à côté de la pièce où il y a, donc, Amiel. Il est là, accompagné forcément de toi, donc... Faites-moi, tous les deux, un jet de perception. Eh bien, Miguel, ce soir, tu yus le bruit. 2 x 90. Euh... En gros, c'est... Une chanson timide, quand même, 2 x 90. Je crois que... C'est bon. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu... Tu vois cet homme qui... Qui est rentré dans une pièce, donc là, qui... Et... Tu l'entends... Il est... Il est en train de... De composer... Euh... Comment dire... Euh... Un numéro... Au téléphone. Ouais, tu vois. Hum... Est-ce que tu écoutes... Euh... Euh... J'essaie d'écouter... La libre discussion. Bah, bien sûr. Alors... Il y a... Euh... 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 Donc, c'est... Cet homme qui... Qui parle en allemand... Et qui... Et qui... Qui dit donc, du coup... Euh... Euh... Il dit qu'il... Euh... Qu'il a découvert... Euh... Quelque chose qui serait utile pour... Pour... Pour notre personne. Pour par son interécuteur. Et... Je vais changer de musique. Alors, vous n'allez pas l'entendre parce que... Elle est sur le tabletop. Non, du coup... Euh... Toi... Euh... Tu... Tu entends une voix assez... Euh... Nazillarde... Tu sais... Euh... Euh... Tu entends deux voix, mais... Tu entends une voix assez nazillarde. Tu sais... Elle est assez spéciale. Elle est vachement aiguë. Euh... 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 T'entends cet homme qui dit... Ich will dieser... Kech! Amen sie verstanden! T'es l'impression qu'il hurle, quoi. Oui. Et là... Tu es donc... Cet homme... Que tu... Tu connais pas... Aïe, aïe, aïe... Dans cette ville... 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 Ça sera bientôt près... Ou... Vous ne inquiétez pas... Euh... Et là... Je vais m'inviter un jeu de discrétion. Ça passe? Ça passe. Il était... Donc il avait entrepère la porte... Et... Au moins... Il s'est senti observé... Donc il a... Il a... Il a tourné... Euh... Euh... Le regard vers toi... Et t'as juste eu le temps de... De te planquer... Et... Et... C'est une sorte de dévaraque... C'est une sorte de dévaraque... Cette personne... En face de toi... Tu... Tu la sens pas d'instinct... Tu... Tu sens quelque chose de... De pas t'éclamer... De mauvais coup... Quelle que soit la chose qu'elle recherche... Euh... Tu te dis... Faut pas qu'elle... Qu'elle... Tu vois ce que dire ? Oui... Ah bien... Euh... Donc... Du coup... Euh... Tu as donc... Zigfried qui revient... Il... Il a l'air... Tout transpirant... Et... Et... Il est un peu... Comment dire... Voilà... Un peu stressé... C'est pas bien mon cher ? Ah... Ah... Oui... Enfin... Nous deux... On peut faire vite... Euh... Il y a... R... Langue... Qui nous attend... À son bureau... Très bien... Je... Je... Je vous suis... Non... Du coup... Tu... 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 Donc... Abigail... Qui suit... Sept hommes... Que faites-vous ? Est-ce que... Vous... Décidez... De suivre... Sept hommes... Et... Ainsi... Par conséquent... Ou... Vous essayez... De chercher... Euh... Euh... Marcus... Moi je vais chercher... Marcus... Ou... Une pièce... Pour être caché... Ce que nous cherchons... C'est-à-dire... Une pièce... Destinée... A... Aux affaires religieuses... Je... Je me dis que ça peut être caché par là... Tout à fait... Alors... Hum... Et toi... Que fais-tu ? Hum... Ben moi je vais essayer... De retrouver les autres... Pour les prévenir... Euh... Que... Quelque chose... A l'air de se tramer... Qu'il faut se méfier... D'une certaine personne... Alors... A savoir... Que... Abigail... Elle est dans une... Pièce... De ce couloir... Tu l'as clairement vu... Cet homme... Et William... Lui... Il veut partir... Chercher Marcus... On ne sait où... Dans ce manoir... Donc ça... Tu suis William... Ou tu... Tu... Tu vas voir... Du côté d'Abigail... Euh... Abigail était parti suivre... Quelqu'un... C'est ça ? C'est ça... Pour suivre de manière normale... Ou discrète ? A mon ami... C'est plutôt... De manière discrète... Parce que là... Elle est sur le point d'entrer en une pièce... Ok... Ben... Je vais plutôt essayer d'aller rejoindre... William... Je vais pas faire capoter la... Le... Le... Petit... Un truc de... Abigail... Parce que deux... C'est moins discret que un... Exactement... D'autant plus que William... Mais juste à côté de toi... Il... C'est pas... Il est pas encore parti... Ben oui... T'as qu'à faire... Ok... Donc du coup... Euh... Toi... Donc... Abiel... Tu... Tu... Tu rentres dans cette pièce... Tu vois que... Horace est déjà là... Il est dans une... Dans une... Une espèce de... 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 Il est assis... À côté d'une grande table... Euh... Ovoïde... Je précise... Et... Il y a donc... Monsieur Lang... Il y a Horace... Il y a... Euh... D'autres hommes... D'affaire... Bon... Voilà quoi... Et il y a donc forcément... Un Siegfried... Qui pose donc... La valise... Sur la table... Ben... Est-ce que... Euh... C'était prévu que Horace... Soit là ? Ben du coup... Je vais venir près de lui... Euh... Le temps que Siegfried s'installe... Euh... Je lui... Euh... En race... Dernier... Je viens tout... Je lui fais une grosse bise... Sur la joue... Et dans l'oreille... Je lui dis... Euh... Qu'est-ce que... Il... Alors euh... Il... Il... Il comprend pas... Mais euh... Je... Je crois que... Monsieur Lang... M'avait dit que... De te rejoindre ici... Et tu vois donc... Que... Monsieur Lang... Ne te quitte pas du regard... Abigail... Il essaie de te remettre... Il essaie de te remettre... Euh... Je... Je finis euh... La discussion avec Horace... En lui disant euh... Fais vraiment très attention à lui... C'est... Très dangereux... Et je soutiens le regard de... Monsieur Lang... D'accord... Ok... Euh... Euh... HRP... Je vous passe le nouveau tableau top... Et... En général... Donc du coup euh... Euh... De votre côté euh... Euh... De votre côté euh... 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 Et William... Vous allez me faire... Euh... J'ai la chance... Chacun... Alors ça doit passer... Je pense... Oui ça passe largement... Ok... Hum... Hum... Tiens j'ai repas du son... Ah... Ici... Hop... Moi ça passe... Et donc que du coup... Euh... Vous observez euh... Une sorte de majordome euh... Euh... Barbu... Avec euh... Des cheveux blancs... Et euh... Ouais... Ca... Faut vraiment être idiot et aveugle pour voir qu'il s'agit... Qu'il ne s'agit pas d'un déguisement quoi... Ha... Et donc euh... Du coup... Euh... L'homme euh... Euh... Pousse un chariot... Il a le dos goûté... Et euh... Il vous dit euh... Discrètement... Suivez moi... Et je suis coupé... Nous le suivons discrètement... Vous suivez discrètement... Vous avez reconnu... Il s'agit de... De Marcus... Et euh... Donc euh... Vous finissez par aider tous les trois euh... Euh... Devant... Enfin dans ce qui est euh... Une sorte de... De mini salon... Euh... Euh... Vous le voyez sortir une sorte de rossignol... Euh... Il enclenche... Donc cette clé euh... Passe partout... Au niveau de la serrure... Et il a... Il a... Il a... Il a des rouges... Il... Il respire un bon coup... Il enlève cette... Cette barbe de pastiche... Cette perruque... Et il vous dit... Bon euh... J'ai... J'ai... J'ai découvert... Où se trouve... Le fameux calice... Que nous cherchons... Pour ce soir... Hum... Très intéressant... Et... Est-il... Bien gardé ? Ah oui... Ça... Il est bien gardé... Il est... Dans les sous-sols du... Du château... Hum... Et... Qu'avez-vous pu apprendre... Mon cher... Mon cher Mrakus ? Ben de ce que j'ai vu... Euh... Il y a... Déjà... Euh... Cinq gardes... Qui... Qui... Qui sont... À l'entrée de... Du passage secret... Qui... Qui amène... Au sous-sol... Et... De ce que j'ai pu comprendre... Euh... Il y a quelque chose... Qui... Qui garde le calice... Au... Au tréfonds... Donc... De... De... De ce maloir... Quelque chose qui... Qui n'est pas naturel... Hum... Quelque chose qui n'est pas naturel... Effectivement... Autant les gardes... Il serait possible de... Les éviter... Ou de les distraire... Mais si... Les choses pas naturel... Je... Me semble qu'ils ne sont pas bien armés... Sauf... Andrew... Avez-vous des connaissances en magie ? Andrew... Tu vois... Donc... William... Qui... Qui... Te pose la question... Il... Il cherche ton attention du regard... Alors que tu l'es perdu dans tes pensées... Au bout de quelques secondes... Tu remarques... Que... Que... Les solutions... Qui... Qui s'offrent à toi... Sont moins... Nous allons revenir vers Abigail... Abigail... Toi... Tu es donc... Face... A... A... Cette... Assemblée... Hum... Et... Tu vois donc... Siegfried... Qui... Qui... Finit par ouvrir... Cette dite mallette... Il y a... Plusieurs... Comment dire... Chiffres... Tu sais... Espèce de combinaison... Pour... Pour déverrouiller... Donc cette mallette... Et... Au moment où il a déverrouillé... Il y a... Ce qui semble être... Tu vois... De la paille... Qui recouvre quelque chose... C'est moi... J'ai le mental... Et... Alors... Hum... Là je vais refaire un pour Horace... Ok... Ça passe... Eh bien... Horace... Semble... Semble... Trouiller des yeux... Il y a donc... Siegfried... Qui lui dit... Ah... Faut un problème... Et tu vois... Il dit d'une manière... Très sadique... Et... T'as Horace... Qui pense... Ça... Et puis... Il tombe dans les vagues... Je me précipite... Auprès d'Horace... Et... Je regarde... Siegfried... Et Lang... Et je dis... Siegfried... Mais qu'est-ce que c'est que tout ceci... Tiens... Pourquoi l'avoir amené ici ? Euh... Moi... Je n'ai rien fait... Mais... C'est Erlang... Qui... Avait besoin d'une... Comment dire... Garantie... Je regarde Lang... Et je dis... Vous vous abaissez à ce genre de choses ? Alors... Lang... Tu vois... Il se frotte le menton... Il... Non... Vous comprenez... C'est tellement jouissif... Bien... Mademoiselle... Fizzer... C'est ça ? Hum... Je... Ne vous cacherai pas que... Votre venue... Euh... Et... A été un peu... Prévédité... Mais ne vous inquiétez pas... Je ne suis pas votre église... En tout cas... Pas ce soir... Monsieur Oppenheimer... Veuillez... Découvrir... Ce qu'il y a... Ce qu'il y a... Dans cette... Euh... Valise... Miguel... Au moment où tu vois... Que... Monsieur Oppenheimer... Découvrir... Ce qu'il y a... Dans cette valise... Tu as un moment d'effroi... Tu reconnais... Cette... Comment dire... Ce bébé... Moïfier... Que tu avais vu... Je ne sais pas... On va revenir vers... Euh... Je... 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 J'essaie de garder mon calme... Mais je... J'attends... J'attends... La suite... De leurs explications... Mais je reste... Vraiment... Près d'aurès... Pour... Soutenir... Mathieu... Tout à fait... De votre côté... Andrew... Et William... Andrew... Est-ce que tu es là ? Oui... Mais... C'est peut-être... Un peu trop risqué... C'est du kit ou double... Pouvoir... Nous aurons besoin surtout... Pour des forces... Naturelles... Face à des gardiens... Nous allons utiliser... Des combines... Classiques... Oui bien sûr... Marcus... Il vous manque une seule entrée... C'est ça ? C'est ça... Et... Malheureusement... Euh... On a vraiment... Euh... Pas d'autre option... Que de passer par cette petite entrée... Et les cinq gardes... Sont toujours... Là en même temps... Ou il y a des... Ou il y a des rondes... Non... Il y a des rondes... En fait... Techniquement parlant... Il n'y a que deux gardes... Qui... 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 Qui gardent l'entrée... Et... Trois autres... Qui... Qui feront... Euh... Qui... Qui patrouillent de temps en temps... Enfin... Et... Et les grandes... La patrouille du jour combien de temps ? Environ cinq minutes... Cinq minutes... Donc... Les patrouilles du jour... Cinq minutes... C'est à dire... Chaque cinq minutes... Les gardes contrôlent... Que les... Les gardes sont toujours en place... Pour sauver... La porte secret... Donc si nous voulons agir... Nous devons... Agir durant ces cinq minutes de temps... Plus à fait... Et dans ces mutants... Nous devons distruire ces deux gardes... Par... D'une quelque... Quelque... Façon... À l'accès à cette... Passage secret... Enfin... La pièce qu'ils gardent... On peut accepter... J'imagine... De d'autres façons... Oui... Il y a... Au niveau du couloir... Il y a... Soit vous passez par l'aile gauche... Ou l'aile droite... Et... Y a-t-il le passage... Dans cette aile droite... Et cette... Aile gauche... Tout à fait... Il y a... On peut... Comment dire... Y accéder... Par... Euh... Euh... Par de... De... Diverses pièces... Euh... HRP... Je vous ai dit une bêtise... Tout à l'heure... Vienne est plus près de... La... 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 De la faire en tir... Hengroise... Que de la faire en tir à l'Allemande... Donc... Mea culpa quoi... Donc... Il faudrait qu'on est... Sous l'aile gauche... Que... Que... Que l'un de nous trois... Crée une diversion... Sous l'aile gauche... Pendant que nous... Nous passons sur l'aile droite... Exactement... Et... Il faudrait... Quelque chose... D'important... Mais... Pas trop... Faut pas arrêter la fête... Tout à fait... Je pensais... Un... Peut-être c'est un peu délicat... Un petit feu dans un seau... Mais ça peut être important et ça risque de détacher les soupçons. Ça peut être un esclandre. Eh bien, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Pour l'instant, j'ai une idée pour les gardes qui seront, on va dire, comment dire, qui seront en patrouilleur. J'ai heureusement un allié qui a bidouillé leur sandwich pour ce soir. Et ils vont passer du coup à un sale moment. Il ne reste plus que les deux cartes devant l'entrée. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être s'en occuper pour les rendre inapersonnels pendant quelques heures. Ça serait une idée, oui, tout à fait. J'ai sur moi des sortes de boules qui créent de la fumée. Ça pourrait laisser le temps de pouvoir les assommer par derrière. Eh bien, voyons cela. Pour l'instant, attends-nous, nous n'avons pas toute la nuit. Du coup, Abigail, tu vois donc ce bébé, enfin ce bébé morné quoi. C'est tout à fait magnifié. Et donc, du coup, tu vois donc Monsieur Lang qui s'approche de cette chose, cette abomination. Et donc, du coup, à un moment où il est sur le point de le toucher, il a un mouvement de recul. Fais-moi aller de la psychologie, Abigail. Alors, tu en es persuadé, tu penses que Monsieur Lang a vraiment peur de cette chose, au même titre que toi ? Hrp, c'était plus dans quelles conditions j'avais rencontré cette relique ? Tu avais, comment dire, traversé les sous-sols du château de Pazelou. Et tu étais tombé sur divers artefacts et tu avais découvert cette chose et tu t'en étais éloigné. Je sais à quoi elle sert en tout cas. T'en as pas la moindre idée, mais tu sais que c'est dangereux quoi. Tu vois, sur les chaînes de 1 à 10, on est sur du 9 et demi. Ok. Mais est-ce que je sens en tout cas, oui, qu'il y a une aura magique assez puissante ? Ouais, on va dire que t'as presque l'impression d'être en face d'Annabelle. Oui. Ouh là, ok. Ouh là là. Je me relève, je regarde Lang qui a l'air effrayée et je lui dis, mais vous avez perdu la tête ? Vous savez ce que c'est que cet objet quand même ? Oui. Mais il me le faut. Et là, il se tourne, il t'ignore, il se tourne vers, vers Siegfried. Vous m'aviez, vous m'avez dit que vous disons que vous terez, c'est ce bébé mort. Pourquoi je ne l'avais pas fait ? Et tu vois donc, Siegfried, il sourit. Ah, vous m'avez juste demandé de vous l'envoyer. Et c'est ce que vous avez dit à mon cher patron. Et donc du coup, tu vois que Siegfried se rit, se moque, se joue de Monsieur Lang. Est-ce que mon personnage connaît le patron de Siegfried ? Oui, c'est pas Zulu. Oui, il en a de soi. Est-ce que je sens, j'aimerais bien voir si je sens un changement dans le comportement de Siegfried ? Est-ce qu'il est influencé par une influence magique ou une possession ? Non, non, non. Il est tel quel depuis le début. Très bien. Il n'a pas d'aura magique en particulier ? Non. Et c'est un humain tout à fait normal. Tout au moins de ce que tu vois. Tiens. Ah, c'est dur. espèce d'aura-d'haura, c'est toujours dans les femmes je suppose. Et en plus, son battement cœur est stable, ses jours ne sont pas endormés, mais tu vois que cette chose semble ternir l'aura, on va dire, la pièce, tu vois, tu es vraiment dans une pièce qui est chargée des ordres. Tu entends même, tu sais, les boiseries de la pièce qui commencent à se rendre choquée comme si elles étaient en train de se mouvoir. Alors, deux choses. Comment réagissent les autres personnes dans la pièce qui sont avec nous ? Alors, les hommes, le personnel de sécurité de M. Lang ne semblent pas être choqués pour autant, parce qu'ils sont habitués au surnaturel, voilà. Mais Lang, tu vois qu'il est moins serein, quand même. Et donc, du coup, au final, tu as Jeffrey Lang et qui dit à Siegfried, c'est bon, fermez cette valise, j'ai ma réponse. Et donc, du coup, tu as Siegfried qui augmente ton père, parce qu'il n'est pas là non plus pour s'en faire un ennemi. Et donc, du coup, la pièce redevient normale. Ok. Je regarde Jeffrey Lang et je lui demande, pourquoi vous avez besoin de cette horreur ? J'en ai besoin pour combattre une autre ennemi. Je vous expliquerai plus tard. James. Oui, monsieur. Donc, il y a une sorte d'avocat qui arrive. Il sort une sorte de mallette. Et dans cette mallette, il y a un papier, tu sais, une sorte de parchemin en venin, assez ancien. Veuillez passer ceci à Mazafizer. Donc, du coup, il te la porte avec une... Alors, ce n'est pas un stylo qu'il a, c'est une plume avec un encrier et l'encre est rouge. Donc, du coup, est-ce que tu acceptes de signer ? Signez, je lis, quand même. Et en lisant le papier, je rigole. Parce que, bon, ce n'est pas le premier contrat qu'on me t'en souvient, quand même. Alors, ce contrat te fait plaisir parce que ça te décharge de toute obligation spirituelle, magique. En vrai, voilà, quoi. Donc, du coup, de ce côté-là, Pazuzu ne s'est pas joué du tout à quoi. OK. Alors, du coup, est-ce que tu signes ? Il n'y a rien de mentionné concernant, par exemple, je ne sais pas, je dois donner quelque chose en échange ? Pas du tout, rien du tout. Le geste, enfin, bref, ta mission est accomplie. Et donc, du coup, tu es libre de signer, si tu le dis. Je regarde Geoffrey Lang, je prends la plume dans la langue. Je lui dis, je suppose que c'est nécessaire que je vous assiste. Oui, vous avez tout à fait compris. Nous allons nous rendre dans les tréfonds de ce manoir. J'ai un artefact qui me sera utile. Je signe. Et tu signes. Tu signes et au bout de quelques minutes, tu as Horace qui se réveille. Il est un peu groggy. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, excusez. Oh, désolé. Je crois que c'est le champagne, j'en ai trop bu. Mon cher, tout ira bien. Je regarde dans la pièce s'il n'y a pas, par hasard, un homme de main, quelque chose comme ça. Il y a ça, quoi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez escorter mon silencé dans une chambre qui puisse se reposer un petit peu ? Je pense qu'effectivement, darling, le champagne, tu sais très bien, ce n'est pas vraiment un alcool qui est fait pour en boire comme du petit lait. Et tu vois que quand il se lève, il a une démarche qui est assez faible, tu vois ce que je veux dire, quoi ? Oui. Il y a donc cet homme de main qui le prend par l'épaule, qui l'aide à se déplacer. Tu vois un de ses pieds qui se dérobe à Horace, mais ça va. Il arrive plus ou moins à marcher sans se casser la figure, grâce à cet homme de main. Et donc, du coup, tu as donc M. Garlen et M. Oppenheimer qui t'invitent à les suivre pour aller à ce dit, comment dire, sous-sol. Eh bien, c'est parti. Je les suis. De votre côté, mon cher Andrew et William, alors que vous avez réussi à neutraliser les gardes qui étaient en patrouille, il y a, vous voyez, donc ces deux plantons qui sont donc devant ce passage secret et qui semblent regarder leurs montres. Ils ne comprennent pas pourquoi les autres gardes ne sont toujours pas là. J'ai un plan, mes chers amis. Marcus, avec ton grisement, pourrais-tu jouer un homme sinile qui se serait perdu en chemin et qui se retrouverait devant les gardes ? Ben, c'est un temps, moi, j'aurais pu jouer en tant que petit-fils pour essayer de trouver le chemin. Et notre cher Andrew pour aller prendre Nathaniel par l'autre côté. Ils ne pourront ainsi les attaquer par surprise en même temps, de deux côtés. Eh bien, ça peut marcher, on ne sait jamais. Donc, du coup, tu le vois qu'il prend une canne et il a repris son déguisement. Mon cher enfant, allons-y. Et tu vois qu'il joue qu'à le vieux papy, quoi. De ton côté, Abiel, alors que tu es en train de redescendre dans les étages supérieurs, et que tu es enfin dans le couloir où se trouve Andrew, William et ce cher Marcus, tu vois, donc, ce spectacle assez insolite avec une espèce de vieux papy, Doudou Courbet, qui tienne canne, et Andrew, enfin, plutôt William, qui semble le suivre avec Andrew qui n'est vraiment pas le monde. C'est assez déroutant, mais bon, ceci dit, ça te chauffe. Après ce que tu as vu, ça ne te chauffe pas, autre mesure. Que fais-tu ? Abiel. Yes, ça. Bah, je... Je suis, hein, ou... Je suis le flou, mais en restant prudente, quand même. Tout à fait. J'observe un peu plus. Au moment où tu es prudente, tu es, comme qu'il dirait-on, sur tes gardes, tu aperçois quelqu'un que tu connais, un personnage haut en couleur. C'est ce cher Alderman James Horacius, Comtrance, troisième du nom. Un espèce de dandy qui t'aperçoit. Mon petit, mais c'est vous, ma chère, ma chère, la miguel. Ravie de vous voir, celui-là, ils sont tout délicats. Donc, mon cher, vous ici, incroyable. Je vois que vous êtes avec une sorte de grand grotte. Monsieur Lang, c'est ça, j'ai entendu parler de vous, c'était dans des propos pour tout, que je qualifierais de fort respectables. mais c'est pas respectable. Alors, tu vois, Jeffrey Lang, il t'en regarde, Abigail. Il t'en regarde dans le genre, mais ok, d'accord, peut-être pas que c'est un fer. Exactement, je coupe court à la discussion de ce guéret. Je dis, écoutez, mon cher, ça aurait été avec grand plaisir de continuer cette conversation, mais ça fait que, voilà, nous sommes un petit peu appréciés, nous avons quelques affaires en cours. Et du coup, tu veux faire un jeu de chance, Abigail ? Mais bien sûr que de la chance, oui, ça passe. Donc, du coup, Alderbon, vous vous saluez bien bas, il va, il va alpaguer un membre du personnel pour aller chercher aussi quelques apéritifs, buffets ou autre. Je vais rester d'ordre alcoolique. Et donc, vous, de votre côté, Androu et William, ainsi que Marcus, ça vous a permis de pouvoir vous cacher. Attends. Parce que vous avez assisté à l'assetement. Vous êtes donc désormais à 3 mètres des gardes qui sont devant cette vitentrée. Qu'est-ce que vous avez assisté à l'assetement ? Que faites-vous ? S'il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent, on va appliquer le plan, comme prévu. Avec le plan. Vous allez me faire un jeu de chance aussi. Ah, ça va être un jouet. Et je prendrai, évidemment, le score le plus haut. Ça passe pour moi, j'ai 80 en chance. D'accord. Donc, du coup, William, alors que tu es en train de t'approcher discrètement de ces messieurs, tu vois une femme qui sort d'une pièce, elle semble faire une sorte de petit scandale. Et pour cette scène, et pour quelques secondes, Abigail, tu vas jouer ta chère, comment dire, némésis. Bien sûr, bien sûr. Quel est le motif de son scandale ? Il faut que je sois bien dans le... Non, c'est parce qu'on ne l'a pas servi. Enfin, ils ont servi d'autres personnes avant elle. Enfin, c'est un motif quelconque, quoi. Voilà, plus rigueur. Mais mon Dieu, mais c'est un scandale. J'ai l'impression d'être servi, mais comme un géant, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ce service ? Et donc, du coup, elle est juste à côté des gardes qui sont surpris et à la fois sur ce qu'ils vivent. Et donc, toi, Andrew, William, que faites-vous ? Mais nous, je ne sais pas ce que nous procurons, parce qu'on ne sait pas quelles sont ses intentions, en fait. Et nous nous cachons. Kathleen, tu vas me le faire quand j'ai de perception avec un bonus de 20. Oh, tiens. Quand une fois qu'elle servira et qu'elle explose... Ah oui, mais t'inquiète. Oh, la, 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 la. J'ai rien dit. J'ai oublié ce que j'ai dit. Et donc, du coup, Kathleen, elle voit les gardes. Et puis, et puis, donc, elle voit au loin un homme qui se promène en lisant un journal. Et Kathleen semble croire reconnaître un milliardaire du pétrole. Donc, elle va le voir. Donc, elle fiche la pièce au garde. Donc, Abigail, tu vois au loin Kathleen Sebers qui hâte le pas. Et tu es bien contente qu'elle ne t'ait pas vue. Tu es bien contente. Oui, au bon Dieu. Elle est encore en train de courir après la quelconque richesse. Alors que toi, tu as un fiancé au milliardaire. Oui, je suis surtout plus important à faire qu'elle. C'est quoi, je veux dire, c'est... Maintenant, je peux en avoir comme je veux. Mais bon, elle, voilà. Et donc, du coup, alors que Andrew, William et Marcus sont cachés. Toi, Abigail, tu finis par arriver face à ces ligardes. Il s'écarte face à Messelang. Et vous voyez, donc, il appuie sur une sorte de panneau de bois. Et vous voyez, donc, un escalier qui apparaît. J'observe, c'est la scène. Donc, ça va voir qu'il s'est ouverte. Et donc, elle est escalier qui apparaît. Donc, toi, tu observes la scène. Oui, d'accord. Donc, du coup, à Miguel, tu rentres, on est d'accord, tu rentres dans cet escalier. Et tu suis, donc, ces messieurs. Et vous finissez au bout de plusieurs milles de marches par arriver dans ce dit sous-sol. De votre côté, Andrew et William, vous avez donc vu à Miguel emprunter le passage que vous deviez emprunter. Et donc, du coup, les gardes sont encore en poste. Que faites-vous ? Ils sont rentrés à Gommier, à l'intérieur. Ils sont rentrés. Alors, il y a donc, il y a Abigail, l'allemand, plus Monsieur Lang. Et avec eux, deux gardes supplémentaires. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce vous êtes prudent de tenter notre chance ou pas ? On a une autre option. C'est la seule entrée ? Exactement. Et Abigail est seul face à ces hommes. Ils peuvent être dangereux aussi. Mais bon, mon esprit de voleur nous dit qu'il faut tenter. C'est trop tentant. Mais quand passes-tu, Marcus ? Je pense qu'ils n'avons pas trop le choix. Et vous voyez Marcus qui saisit une fiole. Et il a lancé. Et je vais faire un jet de chance. Ça passe. La fiole se brise au niveau des dépit des gardes en question. Elle dégage une sorte de fumée verdate. Et les gardes n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit qu'ils se sentent évanoués. Marcus, je ne t'avais pas dit que tu avais déjà touché sur toi. Ça, j'avais tout prévu. Allongé avant qu'ils se réveillent. Évidemment, vous prenez le temps de les attacher, de les mettre dans une petite pièce. Bref, voilà quoi. Et donc, vous pouvez désormais rentrer dans ce passage. Abiguel, de ton côté, vous finissez par arriver dans une sorte de pièce qui ressemble à une chambre de torture. Je regarde ce que, enfin, les messieurs que je suis et je leur dis, enfin, je leur dis, où est-ce qu'on va ? Ne vous inquiétez pas. Nous allons chercher ce pourquoi nous sommes venus. Vous, mademoiselle Fizer, je vous invite à vous asseoir. Il te montre une chaise, une chaise quelconque. Ce n'est pas non plus une chaise de torture, je précise. Et donc, du coup, tu les vois partir au loin. Il y a évidemment un garde qui est resté à côté de toi. Et vous, mes chers Andrew et William, vous finissez par arriver pas loin de la pièce où se trouve Abiguel. Et vous la voyez toute seule avec ce garde. Que faites-vous ? Déjà, moi, je fais des signes, il y a un drou. Le garde, il est de dos ou il y a un fast... Déjà, on... Non, mais il est de dos, il est de dos, il est de dos, vous avez de la chance. Bon, on écoute, on embarque la pièce, tous les gens peuvent arriver, je pense. Et une fois qu'on a servi et qu'on voit qu'il n'y a pas de bruit, on va essayer de... Comment dire ? De le saisir par derrière, en le bouchant un peu à plusieurs, enfin, la bouche et en le saisir les bras. Ok, donc, du coup, de ce que vous voyez, la pièce, elle a une entrée et une sortie, on voit ce que je veux dire. Et donc, vous allez me faire un génial de discrétion, tous. Je passe un premier, je pense. Ah, ben, c'est ça. Parfait. Ok, Bigel aussi. Alors, toi, Bigel, moment où tu vois, donc, le garde qui t'observait, au moment où tu aperçois, donc, Andrew et William qui arrivent et qui te font un chute avec le doigt, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir un geste, on va dire, maladroit. C'est-à-dire que tu fais, comment dire, en sorte que, malgré toi, que la chaise ait un mouvement assez chaotique. Elle est presque sur le point de tomber, quoi. Mais tu te rattrapes au sissec et tu fais un grand sourire presque gué au garde qui te regarde, mais ne te calcule pas. Et, profitant de cette, on va dire, diversion, William, tu n'arrives pas à l'arrière et je ne te fais pas faire de jet, tu neutralises facilement ce garde. Et de même, je retire un arrière pour l'attacher. Et donc, du coup, Abiel, Andrew, William et forcément Marcus, vous êtes tous dans cette pièce. Ils sont passés par là ? Oui, ils sont passés par la porte qui est en face de vous. Et puis, que peux-tu dire sur ces gens-là ? À quel point ils sont dangereux ? C'est difficile à dire. Autant, un jour, ils peuvent être de votre côté, comme le lendemain, ils peuvent être contre vous. C'est très compliqué. Je vous avoue que là, aujourd'hui, j'ai affaire avec eux, mais pour combien de temps je serai leur alliée ? Je peux dire. Ils sont-ils venus chercher un objet spécial, ici ? Je suppose, ils ne m'en ont pas dit plus. Ils m'ont juste dit qu'ils avaient besoin de mon aide et qu'ils avaient besoin de prendre quelque chose, ici. Et je devais les attendre. Notre, ici, mon chien en trou, je crois qu'ils sont venus chercher le calice. Sur moi. Le calice. Alors, pour la petite info, il ne s'agit pas du Graal en question, il s'agit d'un artefact qui s'appelle le Ciboire de Saint-Augustin et qui a la capacité de pouvoir faire en sorte que tu puisses y voir dans le futur. Il faut s'assessir avant qu'ils le prennent. Sinon, ils seront en conditionnés ici. C'est un grand pouvoir. Il ne faut pas qu'ils tombent dans leur main. Il n'y avait que ça, ici. Rassurez-moi, ce n'est pas la première fois que vous venez chez M. Lang, quand même. C'est la première fois que je vienne à ce charmant manoir. Non, tu as déjà été. Ah oui, tu as déjà été, effectivement. Oui, ce n'est pas la première fois. Oui, vous vous doutez bien que chez M. Lang, il n'y a pas que ça qui soit dangereux. Effectivement. Malheureusement, oui. Je vous propose que nous, nous continuions notre chemin pour aller chercher ce que nous cherchons. Ok. Et vous, voulez-vous attendre ici ou nous suivre ? Je suis censée respecter mon contrat. Le contrat que j'ai récemment signé. Donc, oui, je vais attendre. Parce qu'il y a un garde qui est parti chercher quelque chose. Oui, je pense que vous trouverez une excuse pour la disparition du... Le temps nécessaire pour que vous accomplissiez votre contrat. Tout à fait, mais je ferais comme si je n'étais pas au courant de votre présence. Et essayer de faire au mieux et essayer de vous faire discret, en tout cas. Oui. Allons-y, mes chers amis. Et j'ouvre le pas pour la peinture. Donc, du coup, vous avancez, vous avancez. Et vous finissez par arriver face à une porte. Cette porte est fermée, je ne sais pas si. Et il n'y a personne qui la garde pour l'instant. J'écoute à travers la porte. Enfin, si, attendre du bruit. Alors, tu écoutes. Tu entends, donc, monsieur, comment dire, langue, qui parle avec un certain Siegfried Oppenheimer. Et une troisième personne, cette personne est dans cette pièce. Faites-moi un G de perception, qui sera un G de perception auditive. Ça passe. Ok, d'accord. Du coup, William, tu entends que le troisième larron, si tenté, se dit s'appeler Rudolf A. Il est, comme qui dirait-on, membre d'une organisation dont Siegfried Oppenheimer fait aussi partie. C'est un mouvement anarchiste allemand qui a eu quelques dégoires et dont certains membres ont été en prison récemment. Interessant. Et ils discutent, et c'est le seul passage, on est d'accord. Tout à fait. Donc, pour l'instant, tant qu'ils n'avancent pas, nous ne pourrons pas avancer plus. Vous entendez que monsieur S et monsieur Lang commencent à se disputer. A savoir que monsieur Lang refuse très clairement de vendre ce ciboire, ce gris, alors que monsieur S dit en avant réellement besoin à des fins stratégiques. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il dit qu'il soit 4, il vient quand on est dans la pièce. Sans compter les gardes, il y a en fait monsieur Lang, monsieur S et monsieur Pédaleur. Il n'y a plus qu'un garde, parce qu'un garde a été neutralisé. Exactement. Donc, le calice serait avec eux derrière, si je le comprends bien. Tout à fait. Donc, il va falloir essayer de le saisir, ce calice. C'est très compliqué de le faire de manière subtile, parce que le calice risque de partir avec monsieur S. Oui, ou rester chez lui, cela. As-tu une idée, Andrew, mon cher Andrew ? Un peu pour le moment. Soit on tente quelque chose, je peux lancer une boule de brouillard, enfin de fumée, pour le saisir rapidement et qu'on fuit rapidement. Soit on peut aller s'écouffer. Ou soit nous entendons pour voir s'il est vendu ou pas, et nous nous cachons le temps qu'il sorte pour qu'on ne puissons le saisir. En sachant que nous avons caché les gardes et qu'ils ne vont pas forcément s'en rendre compte tout de suite. Non, jusqu'à de me sembler être une bonne idée, oui. Non, donc c'est deux options. Donc du coup, vous décidez quoi ? Nous allons attendre de voir comment évolue la conversation, si la dispute monte ou pas. Donc, oui, la dispute monte, ça monte d'écran. Et de ce que vous entendez, il y a Rudolf Hess qui vient de sortir un pistolet qui menace monsieur Lang. Est-ce que j'ai un miroir que je peux passer sous la porte, enfin, une sorte de tige avec un miroir, pour voir comment la pièce est formée, pour voir si je coopère le calice ? Non, tu ne peux pas. Je ne peux pas. La porte est trop basse. Trop basse. Donc là, monsieur S a sorti son pistolet, c'est ça ? Il y a, tu te dis, mais en fait, c'est parce que Marcus a sorti son monocle et il te décrit exactement ce qui se passe. Donc du coup, lui, il peut voir où est ce fameux calice. Est-ce qu'il est protégé, ce calice, mon cher Marc ? De ce que je vois, il y a une cloche en verre qui est par dessus et il est en hauteur. Est-ce qu'il y a d'autres sorties dans la pièce ? Oui, mais je pense qu'elle s'amène vers les sous-sols. Vous voyez, tu vois, Andrew et William, vous voyez le regard de Marcus s'assombrir. C'est top. Je l'ai vu dans mes visions. Il faut l'arrêter. Il ne faut pas qu'il ait le calice. Le monsieur S ? Oui. Je réfléchis. Donc nous devons entrer de ce pas. Il faut agir. Je réfléchis un plan. Je me dis déjà, si j'en rentre brusquement, à l'engin fumé, est-ce que ça laisse ce pas pour faire sursauter monsieur S pour qu'il tire sur monsieur Yangov par réflexe ? Il y a des chances. Voilà, c'est... Abigail, de ton compté, Abigail, tu entends des bruits de pas qui arrivent de la sortie. Tu vois ce que je veux dire ? De l'entreprise peut-être. C'est de là où je viens de l'entreprise. Et de ce que tu comprends, ce sont certainement des gardes qui vont vers toi. Qui viennent vers toi. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu restes sur place ou tu vas avertir Andrew ou une gamme ? Je les avertis, je... Si tu vas les avertir, enfin, si tu les avertis, tu seras obligé de quitter la pièce et aller vers le pont. Ils sont loin de moi ? Ah oui, ils sont au moins allez, à 30 mètres de tour. Ah oui, donc même si je crie ou si je fais du bon corps, ils ne vont pas l'entendre. C'est ça ? Ah oui, si, ils vont t'entendre, mais non, non, moi je pense pas de l'entendre. Moi, c'est pas de l'entendre. Euh... Moi, je vais à l'encontre des gardes directement. Je vais essayer de faire gagner un peu de temps. D'accord. Donc du coup, tu as donc un de ces gardes, il te voit, il cherche du regard Hello, Carl. Mais écoutez, je sais pas, ça fait un petit moment que je l'attends et on tourne en rond. Là, j'arrête pas de faire des 100 pages. Je sais pas ce qu'ils font. Il va faire un géopsychologie. Bon, bah c'est ici. Alors, une question, Andrew et William, vous avez le garde que vous avez neutralisé. Vous l'avez, comment dire, caché où ? Euh, pas sous le chemin. S'il y avait des pièces sur le côté. Mais il faut pas, on l'a pas caché sur le chemin. Voilà, ça c'est sûr. Bon, je vais estimer que vous l'avez caché dans une armoire et que voilà. Ouais, genre de choses. Je ne l'avais pas dit. C'est pas grave, j'en tiens compte. Donc, du coup, vous entendez des bruits de potes. Et ça s'approche de vous. C'est le... Soit on agit maintenant, soit on s'en sort trop tard. On agit. Alors, j'ouvre la porte violemment, brusquement, pour faire sursauter ce monsieur S. Et je jette une boule pour empuyer de filmer la pièce. D'accord. Donc, du coup, tu fais ça. Tu... Tu... Tu vas me faire... Donc, agit de combat. Oula, je suis mauvais, en combat. Faire un gil combat? Ou d'agilité, non? Non, combat. Combat. Non, combat aussi. Ah, je suis mauvais. Eh, raté. Fais-moi... Faites-moi tous les deux et j'ai eu chance. Je crois que c'est foiré. J'ai eu réussi, mais... Ça... La chasse, ça passe. Là, chemin. Donc, du coup, toi, William, tu lances cette petite fiole. Tu lances ton coup. C'est-à-dire qu'au lieu de la lancer vers Monsieur... Non, Monsieur S, tu la... Tu balances dans une espèce de colonne, tu vois, qui est ébrouillée de la pièce et donc, du coup, c'est la colonne qui intercepte cette fiole. Le gaz se solubère, mais il est trop loin de ces messieurs pour pouvoir les neutraliser. Donc, du coup, ils se retrouvent. Ils sont ceux qui vivent. ils cherchent du regard et ils t'aperçoivent. Il ne se passe quelque chose. Il tient à côté. Tu as de la chance. Le coup de feu est vraiment passé à quelques centimètres de toi. Et là, forcément, vous entendez que les gardes qui s'approchent de vous vont finir par arriver. Abigail, c'est le moment d'agir. Ils sont deux. Ouais. Ils sont balèzes. Oui. Ok. Est-ce que je suis dos à eux, là ? Ah oui, ils figurent totalement. Ok, je vais réfléchir. Je vais faire Langues de vipère. Ok, d'accord. tu peux-tu nous expliquer à quoi correspond ces gens. Langues de vipère, c'est un sort qui permet de semer la zizanie. C'est un sort de séduction et ça en répond au mana de quatre points. Mon but ici, c'est d'utiliser la voix du garde qui vient de me parler pour créer la zizanie avec l'autre garde pour provoquer et que ça provoque une dispute entre eux. Ok, donc du coup, tu vas me faire ton jet de mental. Alors, pitié. Ah, tu marches. Ça marche. Donc du coup, il commence à... Il y en a qui bouscule malgré lui son collègue. Ça commence à se discuter et je vais faire un jet... Non, je vais pas faire un jet. j'en ferai un, mais en caché et puis t'entends ça. Les coups de feu. Ils se sont entre-tués. Ouf. Est-ce que... Je suppose que c'était très fort les coups de feu. vous avez entendu les coups de feu d'ailleurs où William et André. Je vais voir ce qu'il en est. Est-ce que les deux sont mobles ? Ah oui, ils se sont pas loupés. Ok, j'attends près des cadavres, je suppose. Voici les deux autres arrivent. Les trois autres. Les trois autres, pardon. D'ailleurs, Marcus, il a fait une action. Non, il est sur le point de faire son action. Marcus semble ouvrir sa main et vous voyez qu'il y a une sorte d'onde de choc qui arrive. Et ça passe. Il y a toi, André, tu es surpris, tu n'es pas habitué à ce genre de magie. Ça t'a carrément poussé sur le côté. Et vous voyez tous les deux Monsieur Lang qui lui sourit. Vous voyez ses yeux qui deviennent noirs. Vous allez me faire André William un D4. Trois. Trois. Du coup, William, tu perds trois points de santé mentale et toi, on est en train de perdre. Du coup, ah oui, ma tante a effet et oui, j'avais oublié de lire mon cher William, tu as 33 en santé mentale. Ça veut dire que tu as des folies passagères. je n'ai pas que tu es pendant la pause. On verra ça tout à l'heure. Donc, du coup, du coup, voilà ce qui se passe et vous voyez que ces messieurs sont prises de manière magique. Rudolf et Siegfried, eux, ne cherchent pas à comprendre. Vous voyez qu'ils commencent à essayer de s'enfuir. mais j'essaie de voir de je sors de ma canne et j'ai une épée pour pouvoir couper la corde pour pouvoir prendre le calice. Donc, dans ce cas-là, vu qu'elle a hauteur, tu vas faire un jet d'agilité. Oui, je suis d'accord. Je suis très agile. Non, j'ai raté. Tu balances en épée en l'air et tu vois que du coup, ça fait ça fait chou blanc. Je vais faire un jet pour céder les messieurs. Ok. Et un épée. Donc, du coup, ils sont toujours aux prises. Huitant, donc, que fais-tu ? Je vais peut-être tenter je ne sais pas est-ce que l'ordre divin Tu as quelques secondes pour dire. Que fais-tu ? Je vais tenter quand même l'ordre divin parce qu'il y en a quand même un qui a quand même les yeux noirs en mode coucou je vais te buter. Ouais. Je vais balancer un ordre divin Vas-y. Eh mais non. Ah ah c'est chien. Un échec critique. Désolé. Désolé. Alors, peux-tu nous dire gentiment ce qui se passe lors de l'échec critique ? Alors, ça on voit l'ennemi et mes alliés dans un plan infernal. Exactement. Donc du coup, tu as de la chance s'il y a Marcus qui a été déporté en même temps qu'Abigail et William. Par contre, Andrew, tu es seul face à ce dix-six-pois, à ce calisque. Donc du coup, toi, donc Abigail, tu es face à cette horreur Geoffrey Lang qui a vraiment une apparence qui est désormais monstrueuse. Et toi, donc, mon cher William, tu es au sol, tu vois des espèces de petits diablotins qui essaient de te piquer avec leurs petites labes au niveau des bras et des jambes. Fais-moi agiter pour les esquiver. Oui, c'est un passage. Et donc du coup, tu réussis à les esquiver et tu réussis à les pétiner, à les faire fuir. Toi, donc du coup, que fais-tu ma chère ma chère Abigail alors que tu vois des espèces de serpents vouloir te mordre. Ah là, alors, 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 euh, trope de feu, c'est quoi encore ? Mais t'as mis à les stats. Oui, puisque c'est, enfin, je me souviens plus de l'effet mais c'est juste marqué lancer gène mental puis ajouter 20 points d'abri. C'est juste ça en fait. Bref, tu fais-moi ton gène mental. Je te dirais qu'on va suivre. OK. attends, je meurs, non, ah, non, non, quelle pitié, oui, ah, ça passe. Ça passe, tu es aussi à faire une espèce de gang de feu tu tu vois que que c'est ces espèces de démons et fermons qui faisait quand même trois mètres de long s'enfuient face à tes flammes et assez ironique et vous voyez vous voyez marcus et et jeffrey qui s'affrontent mais il y a un souci c'est que marcus commence à changer nous si faites moi tous les deux âges et de chance moi aussi ça passe abigail abigail fais moi tant j'ai de survie c'est la petite comment dire musique qu'il faut être 20 85 non je ne passe pas de 5 ma chère abigail tu vas venir avec moi en jtr 2 et bien je vais te décrire comment tu vas mourir tu es donc face à à ce cher marcus marcus qui lui est en train de changer il essaie de lutter alors que l'homme les souris on avait caché ça marcus j'ignorais que vous étiez ce genre d'entité et toi tu tu essaies d'aider marcus de tout ton être mais tu te rends compte qu'en fait marcus c'est une abomination ce n'est plus marcus que tu as connu et donc voilà abigail alors que tu essaies d'aider marcus qui sent qu'il aspire tout en énergie et toi où il y avait pareil j'ai de survie j'ai fait j'ai fait survie déjà au bureau j'ai de survie ça passe tu essaies donc que d'aider abigail et abigail elle sent que tu es sur le procédé et dans un élan de générosité elle concentre toute sa psyché et toi william tu es de retour parmi des vivants sur terre et bien par contre toi de ton côté tu disparais dans les vagues de l'enfer vous voyez marcus qui lui semblerait apparaître mais il est inconscient je me saisis de marcus pour le soulever et je prête à partir vous apprête à partir vous voyez alors que il ya des flammes qui 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 salue de partout vous voyez une espèce de créatures qui commence à prendre forme toi william tu vas me faire un jet de mental avec un maïs et dix aïe mental 56 moins 10 46 et 40 du coup au lieu de me faire un des vingt j'aime juste de faire un des d'accord très clairement en gros tu vois que qu'il y avait les plus en état de se battre tu vois que que marcus il est à terre tu ne vois plus abigail et surtout tu es ce que tu as récupéré ceci voir oui je pense oui c'est comme objectif auquel accords tu tu réussis donc à quitter ce souterrain et vous allez me faire un dernier jet qui va définir votre en fait survie j'ai l'endurance aïe tout fait capoter je suis mauvais l'endurance non mais non mais t'es pas bon et vous réussissez à vous enfuir et à quitter ce comment dire ce maloir en quittant ce maloir où vous voyez ce pauvre race et qui s'est réveillé il cherche à miguel vous savez vous voyez il pose la question à toi tous les invités mais il semble pas malheureusement il semble pas comment dire à pouvoir répondre c'est avec déception que se termine cette aventure mais vous avez pu enlever un certain artefact à une puissance on va dire somme toute diabolique et affreuse félicitations vous avez survécu fin de la session merci qui où où et et Sous-titrage ST' 501